La plupart d'entre nous, à un moment donné, se retrouvera dans une situation conflictuelle. Peut-être un désaccord avec un ami, une dispute avec un frère ou une sœur, ou peut-être même aurons-nous des soucis avec un enseignant. Si cela arrive, il y a un certain nombre de choses qu'on peut contrôler et d'autres qu'on ne peut pas. On ne peut pas contrôler le comportement des autres, et on ne peut pas contrôler nos propres émotions et sentiments au cours d'une situation difficile. Ce qu'on peut faire, c'est remarquer consciemment ces sentiments lorsqu'ils surgissent, ce qui nous aidera à gérer nos réactions. En pratiquant la méditation pleine conscience, on peut s'améliorer pour ce qui est de remarquer les pensées et les sentiments, et lâcher prise sur ceux qui sont négatifs et pourraient envenimer la situation. Par exemple, il peut se produire quelque chose qui nous énerve, quelqu'un est mal poli, dit quelque chose qui nous déplaît, touche à nos affaires, nous rejette ou bien on a honte de quelque chose. On se sent alors énervé ou en colère. C'est parfaitement normal et on ne peut pas le contrôler. On peut même le ressentir physiquement. On a chaud, notre rythme cardiaque s'accélère, on a du mal à respirer ou l'estomac qui se noue. On réagit alors impulsivement. On peut dire quelque chose de blessant ou de méchant. Cette réaction nous aide-t-elle ? Empire-t-elle les choses ? Est-on vraiment content d'avoir réagi de la sorte ? Comment aurait-on pu réagir autrement ? Quand on est conscient de ses pensées et sentiments, on peut réagir plus calmement et ne pas se laisser emporter par ses émotions. Entraînons-nous à être conscients des pensées et des sentiments dans la séance d'aujourd'hui. Mettez-vous à l'aise, fermez les yeux et respirez profondément. Sous-titrage ST' 501 Laissez votre souffle revenir à son rythme naturel et contentez-vous de l'observer qui va et vient. Quand des pensées surgissent, souvenez-vous de les remarquer, puis de revenir au souffle. Continuez de faire attention à votre souffle. Sous-titrage ST' 501 Laissez votre souffle. Suivez simplement chaque souffle de près. Sous-titrage ST' 501 Laissez votre souffle. Sous-titrage ST' 501 Si une pensée vous vient à l'esprit, remarquez de quelle sorte de pensée il s'agit. Est-elle utile ? Ramenez votre attention en douceur au souffle. Sous-titrage ST' 501 Continuez de suivre chaque souffle de près. Sous-titrage ST' 501 Si vous êtes distrait, une fois encore, remarquez simplement de quelle sorte de pensée il s'agit avant de ramener votre conscience au rythme régulier de votre respiration. Ne vous inquiétez pas si vous êtes perdu dans vos pensées. Souvenez-vous, être conscient des pensées qui surgissent et rester concentré sur le souffle demande de l'entraînement. Sous-titrage ST' 501 Maintenant, pour les derniers instants de la méditation, laissez votre attention se relâcher et contentez-vous de remarquer les sons et les sensations qui surgissent. et les sensations qui se relâchent à l'entraînement. Abonnez-vous ! Vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. Avec du temps et de l'entraînement, vous trouverez que maintenir son attention sur le souffle tout en remarquant consciemment les pensées devient de plus en plus facile. Et à mesure que ça devient plus facile pendant la méditation, vous commencerez aussi à remarquer que vous êtes plus conscient de vos pensées au cours de la journée. Cela s'avère utile en cas de conflit ou de situation difficile, car vous pouvez avoir plus de contrôle sur vos réactions. A la prochaine fois !